Bienvenue à la leçon 15 sur le baptême. Nous avons vu la fois dernière les sacrements en général. De quoi est fait un sacrement, le signe sensible, la grâce en général, les caractères et tout cela. Maintenant nous allons les étudier spécialement, un par un. Ils nous retiendront plus ou moins longtemps parce qu'il y a des sacrements faciles à étudier, comme la confirmation ou l'ordre. Il y en a qui sont plus importants, plus conséquents. Et nous aurons une leçon sur l'Eucharistie, une leçon sur le Saint-Sacrévis de la Messe, deux leçons sur le mariage. Aujourd'hui, et bien sûr, nous rentrons par la porte des sacrements, qui est le baptême. C'est le premier des sacrements. Sans le sacrement de baptême, il n'y a pas les autres. Nous le verrons tout à l'heure. Le baptême, c'est une naissance. Il n'y a pas de vie spirituelle. Sacramentelle, sans, avant le baptême. Et donc, on l'appelle, en latin, Iannua Sacramentorum. Je parle à des latinistes brillants. C'est la porte de tous les autres sacrements. La porte, c'est ce par quoi on rentre. On rentre dans cette... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi, qu'il n'y a pas de vie spirituelle, avant, je pense au catéchumène, avant le baptême. Mais enfin, la vie sacramentelle proposée par l'Église se commence avec le baptême. Le mot baptême vient du grec plonger dans l'eau, dans le sens, nous le verrons tout à l'heure, de laver, de purifier. Alors, voyons successivement, c'est assez facile, surtout qu'on a déjà vu de quoi était fait un sacrement. Voyons successivement le signe sensible du baptême. Deuxièmement, les effets du baptême et dans l'ordre, la nécessité du baptême, les équivalences du baptême que sont le baptême de sang et le baptême de désir, sur lesquels on dit beaucoup de bêtises, le sujet du baptême, le ministre du baptême, et enfin, les parrains et marraines nécessaires dans tout baptême. Alors, premièrement, le signe sensible. Vous vous souvenez qu'un sacrement, c'est un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. Ici, produire. Et il faut donc d'abord commencer l'étude d'un sacrement par le signe, puisque nous avons vu la semaine dernière que le signe est efficace. C'est la signification qui produit ce qui est signifié. Vous vous souvenez, je la répète, mais elle est tellement belle que ça vaut la peine d'être répétée. La très belle définition du pape Léon XIII, le sacrement signifie ce qu'il produit et produit ce qu'il signifie. Donc, étudier un sacrement, c'est d'abord étudier le signe sensible de ce sacrement, puisque c'est lui qui produit la grâce. Parce que le baptême, pour donner la vie surnaturelle, doit effacer les péchés, en particulier le péché originel que tout le monde a avant le baptême. Je vous renvoie notre leçon sur le péché originel. Son rite a été conçu, voulu par notre Seigneur Jésus-Christ comme une ablution, le fait de laver, le fait de purifier. Ce n'est pas forcément l'effet premier et radical du baptême. Et vous verrez tout à l'heure, dans l'ordre des effets, c'est très important, ce n'est pas le plus fondamental, le pardon des péchés dans le baptême. Mais le rite lui-même indique cette purification, ce nettoyage, excusez-moi ce mot un peu familier, ce nettoyage des péchés. C'est comme ça que le signe sensible du baptême a été voulu par le Seigneur. Alors pour laver, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne vous l'apprends pas. Pour se laver, on utilise de l'eau. Voilà. Alors la matière éloignée du baptême, c'est l'eau. L'eau. Tout eau, non altérée ou corrompue. De façon générale, nous l'avons dit déjà, mais c'est le moment de le répéter, la matière valide des sacrements, c'est celle qui tombe sous le sens commun. La matière éloignée du baptême, c'est l'eau. Donc tout ce que vous appellerez, avec bon sens, de l'eau, est une matière valide pour le baptême. Voilà. Est-ce que vous dites de l'eau pétillante, de la badoie, que c'est de l'eau ? Oui, vous dites que c'est de l'eau. Donc, avec de la badoie, on peut baptiser validement. Est-ce que vous dites que l'eau de mer, c'est de l'eau ? Oui, vous dites que l'eau de mer, c'est de l'eau. Ce sera, vous pouvez donc baptiser avec de l'eau de mer. Maintenant, vous avez du thé. C'est 99,9% d'eau. Avec une petite infusion. Seulement, vous appelez ça, non pas de l'eau, mais vous appelez ça du thé. Et baptiser avec du thé serait très vraisemblablement invalide. Le café, c'est de l'eau. Avec un peu de café, de caféine dedans. Mais c'est du café. Et on ne baptisera pas avec du café. C'est une blague célèbre, c'est le moment de la dire. C'est un jeune prêtre qui passe des examens après son sacerdoce avec un vieux chanoine de la cathédrale. Autrefois, les prêtres continuent à se former. Et le vieux chanoine, posant cette question à un très jeune prêtre, lui demande, est-ce qu'on peut baptiser avec de la soupe ? Et le jeune prêtre répond, avec cum granos salis, répond, monsieur le chanoine, avec la soupe de l'évêché, certainement pas. Mais avec la soupe du séminaire, oui, on pourrait peut-être. Voilà. Enfin, de toute manière, que ce soit la soupe du séminaire ou de l'évêché, c'est de la soupe. Et la soupe, vous ne dites pas, c'est de l'eau. Donc, matière invalide. Voilà. Voilà la matière éloignée. Et ce qu'on dit sur le bon sens, vous voyez, de la matière, pour le baptême, on le retrouvera tout le temps. Le pain nécessaire à l'Eucharistie, le pain, la définition du pain, c'est une petite galette de farine, de blé. Et donc, avec un autre produit, ben non. Mais tant que c'est du blé, c'est du pain. Qu'il soit azime, pas azime, etc. Donc, ce principe, on le retrouvera. Matière éloignée du baptême, l'eau. Avec l'eau, on peut faire essentiellement deux choses. On peut se désaltérer. On boit. On a soif, on étanche sa soif. C'est l'usage le plus immédiat de l'eau. Et puis, il y a un deuxième usage de l'eau, c'est de se laver. De se laver. Vous voyez bien que la matière, et c'est très intéressant, la matière prochaine, la matière éloignée, c'est l'eau. La matière prochaine, il y a deux usages fondamentaux de l'eau. Eh bien, ce n'est pas celui de se désaltérer. On ne boit pas d'eau quand on est baptisé, mais on est lavé. C'est le deuxième usage qui est retenu. Autrement dit, la matière prochaine, c'est l'ablution, le fait de se laver. Ce qui indique d'ailleurs que l'eau, lors d'un baptême, doit, d'une manière ou d'une autre, couler sur le baptisé. Il ne doit pas seulement le toucher. Parce que le rite sensible est prévu par le Seigneur comme un lavage, un nettoyage, une purification, voilà, pour indiquer que les péchés seront remis. Donc l'eau, c'est matière éloignée. Matière prochaine, l'ablution, l'eau doit couler. Et maintenant, précisons un tout petit peu comment s'est fait historiquement cette ablution. Et on distingue historiquement trois modes, trois manières, si vous voulez, trois rites possibles pour cette ablution, matière prochaine du baptême. Historiquement, la plus ancienne et la plus pratiquée au cours de l'histoire, c'est celle du baptême par immersion. Très longtemps dans l'Église, que ce soit en Orient où ça se pratique encore, que ce soit en Occident où c'est tombé un peu en désuétude vers le XIIe siècle, mais donc pendant presque douze siècles de façon universelle, c'était par immersion. On plongeait entièrement le corps du baptisé dans l'eau. Et c'est quand il était dans l'eau qu'on prononçait la formule sacramentelle, la forme. Une petite parenthèse, c'est qu'évidemment, cela explique l'existence en plus des diacres qui reçoivent un ordre majeur, l'existence des diaconesses. C'était l'évêque qui baptisait généralement, et quand il baptisait des femmes, elles étaient quand même en tenue un petit peu légère, et pour ministrer l'évêque, on ne prenait pas des hommes, des diacres, mais on prenait des diaconesses, des femmes. Elles n'avaient aucun sacrement, attention, on est bien d'accord. C'était de pieuses laïques, mais comme elles servaient l'évêque, on les appelait des diaconesses. Rien à voir avec le sacrement, partie potentielle du sacerdoce qui s'appelle le diaconat. Donc, la première formule la plus universelle, la plus courante, c'est l'immersion. Il y a aussi le baptême par aspersion. Il s'agit de jeter de l'eau sur le corps. Elle n'est pas utilisée de nos jours, parce qu'il faut que l'eau coule, donc il faut verser un peu d'eau, un peu beaucoup. Voilà. Elle a été utilisée par les missionnaires, en particulier le plus célèbre d'entre eux qui a utilisé cette formule d'aspersion, c'est saint François-Xavier. Il a baptisé des centaines de milliers de personnes, ce saint François-Xavier. Et souvent, il utilisait la troisième formule par infusion, c'est-à-dire la formule actuelle, on verse de l'eau, mais il n'avait pas le temps matériel de baptiser par cette troisième par infusion. Donc, il baptisait souvent par aspersion. Et avec son goupillon, il mettait beaucoup d'eau et il prononçait la formule. Voilà. Aujourd'hui, on ne le fait pas, il y a suffisamment de ministres, etc., on ne pratique pas l'aspersion. Mais elle a été permise pour certains missionnaires en cas de grande nécessité. Et c'est vrai que saint François-Xavier n'avait pas le temps matériel de baptiser par infusion et encore moins par immersion les centaines de milliers de personnes qu'il a baptisées de ses propres mains. Immersion, aspersion et infusion. L'infusion, c'est la pratique actuelle. C'est celle qui consiste à verser de l'eau par trois fois sur le corps, généralement la tête, de celui qu'on baptise. Donc, je ne m'étends pas, vous savez tous, vous avez tous assisté à des baptêmes. Et voilà. Alors, trois fois, c'est parce qu'il y a les trois personnes de la Trinité qui sont invoquées. Une fois, ce qui suffirait largement à la validité. Vous noterez, c'est la petite remarque du nota bene, que c'est la même personne, le ministre, qui doit verser l'eau et prononcer la formule baptismale. Ça ne peut pas être fait par deux personnes. Venons-en maintenant à la forme. Nous avons vu la matière éloignée, nous avons vu la matière prochaine, avec ses trois formes historiques, ses modes. Quelle est la forme ? La forme, elle est dans l'évangile, alors on ne va pas courir après. Elle doit indiquer le ministre, le je, elle doit indiquer le baptisé, le te, l'action sacramentelle qui consiste à nettoyer je te baptise et l'invocation des trois personnes divines requises à la validité du baptême. Si vous assistez un jour à un baptême ou le prêtre, parce qu'il, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, ne prononce pas les trois personnes divines, sachez que ce baptême est invalide. Il faut le refaire. Voilà. C'est dans la toute puissance des personnes divines que se réalise cette régénération unique. Et puis la formule est dans l'évangile. Matthieu, 28, 19, « Allez enseigner » c'est une des dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ avant l'ascension, « Allez enseigner toutes les nations, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Vous avez les trois pouvoirs de l'Église, cette formule est extraordinaire. Le magistère, « Allez enseigner toutes les nations », les sanctifiants avec le baptême, au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, et le gouvernement, la royauté de Jésus-Christ. Donc, on n'a pas à... Alors, je ne rentre pas, je ne suis pas en théologie. Est-ce que le baptême au nom de Jésus serait valide ? C'est une grande querelle que vous verrez en théologie. C'est vrai que plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il est question d'un baptême au nom de Jésus, mais ce n'est pas parce qu'on se raccourcit l'expression « le baptême au nom de Jésus » que l'on baptisait au nom de Jésus, seul. Même quand on parle du baptême au nom de Jésus, c'est le baptême dans la foi au Christ Jésus, mais il est fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ferme cette parenthèse, ça, c'est de la théologie. On ne répond pas « Amen » à un baptême. Pourquoi ? Parce que c'est la démarche même du baptême qui est un acte de foi. Être baptisé, c'est proclamer sa foi dans le Christ Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Alors c'est très curieux parce que c'est le seul sacrement où on ne doit pas répondre « Amen » et c'est à peu près le seul où les fidèles répondent « Amen ». C'est curieux, c'est comme ça. En principe, quand vous vous confessez, à la fin de la formule « Je tape sous de tes pécheurs du Père, du Fils et du Saint-Esprit », en principe, vous devez répondre « Amen ». Ça, c'est dans les rubriques. Dans un baptême, on ne doit pas répondre « Amen ». À chaque fois que vous baptisez quelqu'un, vous dites « Je te baptise au nom du Père du Fils ». Et puis vous avez trois ou quatre personnes qui répondent « Amen » très fort. Bon, je vous signale, c'est une petite anecdote, mais c'est comme ça. Voilà. Dans la confirmation, vous devriez répondre « Amen ». Maintenant, comme ça se faisait au tout début, on répond « Amen » quand on reçoit l'Eucharistie, alors que ce n'est pas dans les rubriques traditionnelles. Et ainsi de suite, si vous recevez l'extrême onction, après chaque onction, vous devriez répondre « Amen ». Bon. Voilà. En tous les cas, pas dans le baptême. Pas dans le baptême. Pourquoi ? Parce que c'est le fait même d'être baptisé qui est cette proclamation de foi. Ce n'est pas la peine de rajouter un « Amen ». Parce qu'un « Amen », c'est une profession de foi, ça veut dire qu'il en soit ainsi, je crois qu'il en est ainsi, je veux qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons maintenant aux effets du baptême. Alors ça, c'est très important à comprendre et surtout de les comprendre dans l'ordre. Parce qu'il y a un ordre des effets du baptême. Alors, il y a deux ordres. Bon, j'ai été un peu timide, j'ai repris l'ordre des catéchismes classiques ou des catéchèses classiques. Ben, ce n'est pas le bon. Le bon, c'est celui que je vais vous mettre au tableau tout à l'heure. Alors, quand vous prenez le catéchisme et les catéchèses en général, eh ben, elles vous énumèrent, alors ça, on est tous d'accord, quatre effets du baptême. Et ça, il faut le retenir. Il y a quatre effets du baptême. Je donne ici d'abord, dans mon cours, l'ordre didactique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous trouvez ces effets du baptême dans la plupart des catéchismes. En particulier, les catéchismes pour les enfants. Et puis après, on précisera qu'il y a un ordre réel beaucoup plus important à connaître. Bon, je t'ai été trop timide, j'aurais dû mettre l'ordre réel en tête. Puisque c'est un catéchisme pour des adultes. Mais enfin, je vais bien rectifier tout à l'heure. Premier effet du baptême, pas dans l'ordre théologique, effacer le péché originel. Et évidemment, si l'on baptise, ça c'est pour tout le monde, et si l'on baptise un adulte qui a déjà péché après, depuis sa naissance, alors, on lui pardonne aussi les péchés personnels qu'il a commis depuis sa naissance. notez bien que le baptême, parce qu'il est une nouvelle naissance dans la grâce, très bien indiqué d'ailleurs dans le long dialogue entre, nocturne, entre Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ, annule s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. On voit bien, il y a une renaissance dans l'eau, par l'eau, et qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Le baptême, c'est une naissance. Il y a la naissance naturelle pour une vie naturelle et il y a une naissance surnaturelle pour la vie surnaturelle. Parce qu'il est une naissance, alors, le baptême efface tous les péchés précédents. Quand vous naissez, vous naissez à une vie nouvelle et la vie précédente ne compte plus. Elle disparaît. Elle disparaît. Ce qui fait que le baptême remet non seulement tous les péchés commis, le péché originel pour tout le monde et les péchés personnels s'il y en a, pour les adultes, et elle remet même les peines dues à ses péchés. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt après son baptême, reçu convenablement, n'a plus rien à se reprocher, ni même à satisfaire à la justice de Dieu. Et s'il meurt dans cet état, il va tout droit au ciel. Parce que c'est une nouvelle naissance. Ce n'est pas vrai pour la pénitence. La pénitence pardonne les péchés mortels commis après le baptême, alors efface entièrement la faute, nous le verrons, mais n'efface pas les peines dues au péché. Voilà. Il faudra satisfaire sur terre ou au purgatoire si... Voilà. Voilà pourquoi ça explique cette pratique désastreuse du début de l'Église où certains chrétiens, et pas des moindres, vous allez le voir, repoussaient le plus possible leur baptême. Pour dire que... Évidemment, pour que... pour que recevant le baptême peu de temps avant leur mort, tous leurs péchés et les peines dues à leur péché passés soient effacées. C'est désastreux comme pratique, hein. C'est désastreux. Un peu se moquer de Dieu. Oh ben, je servirai Dieu plus tard. Je peux continuer à pécher. Et à l'exemple célèbre, c'est Constantin le Grand, cet empereur quand même très chrétien qui a officialisé le christianisme dans tout l'Empire romain. Ben, il retardait, il retardait, il retardait son baptême. Et il a été baptisé in extremis à moitié dans le coma. Voilà. C'est pas bien du tout. C'est un peu se moquer de Dieu. Quand on veut... Si vraiment on veut servir Dieu, on le sert maintenant, tout de suite et de toutes ses forces. On n'attend pas de donner à Dieu les débris mourants d'une vie de péché. Enfin, ça n'a pas de... Voilà. Premier effet du baptême, il pardonne le péché originel et tous les péchés s'il y en a d'autres. Deuxièmement, il donne la grâce sanctifiante. Encore une fois, ce n'est pas l'ordre logique. C'est l'ordre des catéchismes que j'ai eu la faiblesse de reprendre. La grâce sanctifiante, je ne reviens pas, c'est la vie intime, c'est le principe de la vie intime avec Dieu. C'est la faveur, le don gratuit, je vous renvoie à la leçon sur la grâce, que Dieu communique, que Dieu a en propre. C'est la vie divine que Dieu communique. C'est la vie de la Trinité, une vie d'intelligence et d'amour qui est greffée en quelque sorte sur le chrétien. Et comme j'ai longuement parlé de la grâce sanctifiante, je passe très vite sur ce deuxième effet du baptême. Mais qui est capital, bien sûr. Troisième effet, il donne un caractère ineffaçable dans l'âme. J'ai parlé des caractères déjà, j'ai pris les deux comparaisons des pères de l'Église, l'effigie d'une pièce de monnaie, César ou Louis, je ne sais combien, c'est ce qui donne la valeur à une pièce. Ou bien le cachet, dans la cire molle qu'on imprime au dos de ces lettres pour les fermer. C'est une marque dans l'âme. Il y a trois sacrements qui donnent un caractère, le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Ils marquent l'âme d'une empreinte, d'une effigie de Dieu. Et tous les trois sont des puissances, des pouvoirs conférés. Ici, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est presque chromosomique, si je puis dire, cette marque. Celui qui est marqué du sceau du baptême, eh bien, il est maintenant engendré par Dieu. Ce n'est pas rien d'être le fils de son père. Vous êtes tous le fils de votre père, selon la chair. et puis, vous ne pouvez plus le changer, c'est définitif. Vous êtes marqué de cette filiation de votre père. Ce n'est pas possible autrement. C'est comme ça pour tous les hommes. Voilà. c'est une puissance. Cette puissance est très bien dite par saint Jean dans le prologue de son quatrième évangile, du quatrième évangile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. C'est ça le caractère. Et nous dirons tout à l'heure que c'est l'effet premier et radical du baptême. Et non pas le troisième comme c'est dit ici. Et puis, un effet pas seulement juridique, mais bien théologique aussi, c'est que le baptême nous fait rentrer dans l'Église. Vous vous souvenez de la première leçon de ce catéchisme ? Les trois conditions pour appartenir à l'Église. Un, être baptisé. Deux, avoir la foi. Trois, reconnaître l'autorité légitime de l'Église. Mais la condition radicale pour faire partie de l'Église catholique, c'est d'être baptisé. Les catéchumènes sont de saintes personnes qui se préparent au baptême, qui ont généralement la foi, enfin qui ont certainement la foi, ils ont sans doute l'espérance, ils ont probablement, s'ils font ça sérieusement, la charité. Ils aiment Dieu par-dessus tout, ils se préparent au baptême avec zèle, parfois, mais ils ne font pas partie de l'Église. Parce que pour faire partie de l'Église, il faut être baptisé dans le sacrement de l'eau. Voilà. Alors ça, je viens de dire ici les effets du baptême tels qu'on les trouve dans les catéchismes. J'aurais peut-être d'ailleurs pas dû faire ça, mais enfin je l'ai fait, c'est fait. maintenant, c'est la petite remarque très importante qui est en bas, on va le remettre, on va mettre de l'ordre dans ces effets du baptême. Le baptême, qu'est-ce qu'il fait fondamentalement, le baptême ? Est-ce que c'est de pardonner les péchés ? Est-ce que c'est de donner la grâce ? Est-ce que c'est de faire rentrer dans l'Église ? Eh bien non. Un baptême valide, premièrement, il donne le caractère. Qu'est-ce que fait un baptême valide ? Il fait de vous qui ne l'étiez pas un fils de Dieu. Dès lors que le baptême est valide, il est évident que c'est cet effet du baptême qui est premier, parce que ça, ce sera toujours donné. On parle d'un baptême valide, hein ? Pas un baptême où on a baptisé avec du vin ou avec une formule qui n'est pas la bonne. Mais dès lors que le baptême est valide, il y a un effet premier, radical et toujours donné, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est l'effet premier. Vous voyez que l'ordre précédent s'effondre. S'effondre. Qu'est-ce que c'est que ce caractère ? C'est de devenir fils de Dieu. Et tout baptiser validement un fils de Dieu. Alors vous allez comprendre maintenant comment ça marche. Un fils normal, un fils j'allais dire convenable, il aime son père. Un fils, et il aime son père d'un amour filial. Il faut bien comprendre ça. Et donc, découlant du baptême, et là, je mets les flèches maintenant, découlant du baptême, découlant par exemple du baptême et donc du caractère, eh bien, il y a cet amour qu'on appelle, qu'on va appeler la grâce ou la charité. Vous me direz, c'est d'abord la rémission des péchés ? Non ! Non ! L'effet premier, c'est le caractère, je deviens fils de Dieu, toujours donné dans un baptême valide. Si je suis un fils de Dieu et que je ne suis pas un monstre, j'aime Dieu. Et j'aime Dieu pas comme on aime un ami, j'aime Dieu comme on aime un père. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Vous me direz, mais les péchés ? Ah ! J'y viens. Découlant... Les flèches sont très importantes. Les flèches indiquent la cause, c'est la causalité. Là aussi, la cause. Découlant de la grâce, alors il y a la rémission des péchés. Alors ça, nous le reverrons. Les fidèles ne le savent pas. Ils croient que c'est parce que les péchés sont pardonnés que la grâce est donnée. C'est exactement l'inverse. C'est parce que la grâce est donnée que les péchés sont pardonnés. C'est comme ça. C'est l'histoire de la bouteille. Vous avez une bouteille, je le suive très mal, mais ça n'a aucune importance. Vous avez une bouteille. Les gens croient que... c'est comme ça dans la réalité. Vous avez une bouteille où il y a plein de saletés. Pour y mettre un très bon vin, il faut d'abord vider la bouteille, la nettoyer, et après, vous mettez du bon vin. Ça, c'est vrai dans la réalité. Si vous avez un petit chevret chanbertin ou un saint Émilion, ne le mettez pas dans une bouteille dégoûtante, mettez-le dans une bouteille propre. Mais c'est pas comme ça dans la grâce. C'est l'inverse. C'est que vous mettez la grâce de Dieu et la saleté s'en va. Ça, c'est le véritable ordre. Donc, je résume. Dans tout thème valide est donné le caractère de fils de Dieu. Parce que ce fils est un fils, il aime son père. Et s'il aime son père, et parce qu'il aime son père, la conséquence, c'est que ses péchés lui sont remis. Et voilà comment ça marche. Il ne reste plus, si vous avez bien compris, qu'à savoir d'où vient... J'efface ma bouteille parce que c'est quand même regrettable de mettre cette bouteille au milieu des effets du baptême. Il ne nous reste plus qu'à voir le quatrième effet du baptême. Entrer dans l'Église. Est-ce que ça vient de la rémission des péchés ? Non. Est-ce que ça vient de la grâce ? Non. Ça découle directement du fait qu'on est fils de Dieu. Voilà. On est dans l'Église. On est dans l'Église parce qu'on est fils de Dieu. Sinon, quelqu'un qui perd la grâce, il offense gravement Dieu, il sortirait de l'Église ? Alors, l'Église, ce n'est pas un moulin avant, je rentre, je sors, etc. On est membre de l'Église, on l'a toujours dit, par son baptême, par le caractère baptismal de fils de Dieu. Et vous voyez, il y a des bons fils qui aiment leur père, il y a des mauvais fils qui n'aiment pas leur père, mais ils sont tous les deux fils. Et à ce titre, parce qu'ils sont fils, ils sont membres de l'Église. Des membres qui ne sont pas en règle, des membres qui sont... C'est violent, un fils qui n'aime pas son père. Est-ce qu'il en est moins fils que celui qui aime son père ? Réponse ? Non. Réponse ? Non. On le voit dans la vie courante. Vous pouvez imaginer un père qui a deux enfants, deux fils. Il y en a un qui le respecte, qui l'aime, qui le sert. C'est dans l'Évangile, c'est la parabole du fils prodigue. Il y a le frère aîné qui est un bon fils. Il est toujours à gérer les affaires de son père, il le respecte, il l'aime, etc. Et puis il y a le petit le petit chenapan, là, qui rafle tout l'héritage et qui va dépenser ça avec les prostituées. Bon. Est-ce que parmi ces deux enfants de la parabole du fils prodigue, il y en a un qui est plus fils que l'autre ? Alors non, non, non. Ils sont tous les deux fils de ce même père. Il y a un bon, il y a un mauvais. Et puis après, on s'aperçoit que quand le fils prodigue revient, on a presque l'impression qu'il est presque plus aimé que le fils aîné. Enfin, c'est une autre question. Voilà les effets du baptême. Donc retenez-les tels qu'ils sont, théologiquement. Un, être baptisé, c'est devenir enfant de Dieu. Parce qu'un enfant normal aime son père, alors Dieu lui donne la grâce. et la grâce de fils. La grâce de fils. Prenez un autre exemple. Vous avez un père, un fils, son fils, et puis un ami de ce fils. Qui n'est pas un fils, un ami. Il est possible, il est possible que le père préfère l'ami de son fils à son fils. C'est possible. Il est peut-être bien meilleur, bien plus respectueux, bien plus d'affection, d'amitié pour ce monsieur qui n'est pas son père. N'empêche que, il a beau être bien meilleur que le fils, il n'est pas fils. Et le seul qui peut aimer son père d'un amour filial, c'est le fils. Il le fait, il ne le fait pas, mais il est fils. C'est capital, hein. C'est capital de comprendre ça. Le baptême fait de nous des fils de Dieu. Des bons ou des mauvais fils, mais fait de nous des fils de Dieu. Et pour aimer un père comme un fils, il faut être fils. Bon ou mauvais fils. Mes fils. Voilà, c'est ça le caractère. C'est ça le caractère. C'est ce que je disais aux bidasses de ma chambre à l'armée qui se conduisait comme des patachons. Il y en avait qui étaient chrétiens, là. Je le savais. Il y en avait un, je m'en souviens. Il rentrait sous à 2h du matin en vociférant des obscénités, tout ça. Je lui dis, mais t'as pas honte de vivre comme les autres, c'est-à-dire comme un porc, alors que t'es fils de Dieu. Il lui dit, moi je suis comme les autres. Je lui dis, non t'es pas comme les autres. T'es fils de Dieu. Tu vis comme un patachon, mais t'es fils de Dieu. Alors il est revenu me voir une quinzaine de fois. Il dit, mais pourquoi je suis différent des autres ? Je lui dis, t'es différent des autres parce que tu vis aussi mal que les autres. Alors là, t'es pas différent des autres. Mais, t'as été baptisé. Donc t'es un fils de Dieu. Je lui dis, je suis fils de Dieu. Alors j'ai mis six mois à lui expliquer ça. Mais il revenait me voir tous les trois jours en me disant, mais expliquez-moi qu'est-ce que vous voulez dire. Pourquoi je suis différent ? Il ne voulait pas être différent. Il ne voulait pas être différent. J'ai dit, si t'es différent. Et c'est bien plus grave pour toi de vivre comme un patachon alors que t'es fils de Dieu que les autres. Bon après tout, voilà. Ils vivent mal. C'est pas bien, mais enfin, mais au moins, ils ne sont pas fils de Dieu. Voilà. Mais c'est que ça l'avait tiré du péché. Il disait, attention. Il avait pris conscience qu'il était fils de Dieu. Je vous assure, il avait pris conscience qu'il était fils de Dieu. J'espère que les chrétiens d'aujourd'hui devraient se mettre ça. Alors vous comprenez quand il y a une théologie qui dit que tout le monde est fils de Dieu, ça ne veut rien dire. évidemment que tout le monde est fils de Dieu au titre de la création. Nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est vrai ça. Tout le monde. Sans exception. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la filiation. Ce n'est pas ça qu'on appelle la filiation. Et dire que tout le monde est fils de Dieu, c'est dire que personne ne l'est. C'est ridicule. On est fils de Dieu par le baptême, par le caractère baptismal. Alors vous comprenez que les théories de Rahner, des chrétiens anonymes, tout le monde est fils de Dieu mais il suffit d'en prendre conscience, etc. Ça n'a aucun sens. On est fils de Dieu par le baptême. Point c'est tout. J'ai bien dit fils. Tout le monde est créature de Dieu. Tout le monde. Et si vous regardez le rite du baptême, qui est un des plus vieux rites de l'Église, il date des apôtres ce rite du baptême et en particulier le baptême des adultes, formule beaucoup plus longue qui est la formule originelle. Le baptême des enfants est un dérivé du baptême des adultes. Tout simplement parce que les apôtres baptisaient d'abord des adultes et ensuite des enfants. Les enfants de ces adultes. Vous verrez qu'il n'est jamais question avant le baptême de fils. C'est toujours l'élu de Dieu. Celui que Dieu a choisi. Et c'est après le baptême que le rituel marque bien qu'il s'agit d'un fils parce qu'il l'est devenu par le baptême. Je pense que vous m'avez compris. avançons. La nécessité du baptême. On distingue en théologie, je vous prie de m'en excuser, la nécessité de moyens et la nécessité de préceptes. La nécessité de moyens, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire, c'est comme un moyen. Si vous avez la clé, vous pouvez rentrer dans la serrure. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas rentrer. C'est tout. Ou alors vous cassez tout. Mais bon, c'est un autre problème. Ça, c'est la nécessité de moyens. Et puis la nécessité de préceptes, c'est celle qui satisfait à l'ordre que Dieu a donné d'eux. Ou l'Église. Pour tous, pour tous, le baptême est de nécessité de moyens et de préceptes. C'est assez rare en théologie qu'il y ait nécessité pour être sauvé, pour le salut, de nécessité de moyens et de préceptes. Nul ne peut être sauvé sans avoir reçu le baptême. Mais on me dirait, mais tout à l'heure, on va parler de baptême de désir. Qu'est-ce que vous racontez, là ? D'accord ? Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans l'ignorance invincible. Mais quelqu'un qui sait que, pour être sauvé, il faut être membre de Jésus-Christ et fils de Dieu et que c'est par le baptême qu'on le devient, il est évident que c'est une nécessité de moyens pour lui, parce que s'il n'utilise pas ce moyen, il sera perdu. Voilà ce que c'est qu'une nécessité de moyens et de préceptes. Nul, c'est saint Jean, chapitre 3, verset 5, ce fameux entretien nocturne de Jésus-Christ avec Nicodème, très courageux, Nicodème, un membre éminent du Saint-Lédrin, mais quand il reçoit Jésus, c'est toujours la nuit pour pas que ça se sache. Bon, vous voyez que le monde a guère changé. Nul, dit notre Seigneur à Nicodème, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà, et les dernières paroles de l'évangile de saint Marc, Marc 16, 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Vous aurez remarqué d'ailleurs que le deuxième membre de la phrase ne parle pas du baptême parce que je ne vois pas pourquoi on recevrait le baptême si on n'a pas d'abord la foi. Donc, celui qui croit et sera baptisé parce que celui qui croit est baptisé. Celui qui dit j'ai la foi, j'ai la foi et j'ai la foi mais je ne veux pas être baptisé, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Celui qui a la foi alors qu'il sait que, hein, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans la vie dans le royaume des cieux et qui connaît l'ordre, vous voyez, nécessité de moyens, Jean 3, nécessité de préceptes, Marc 16. Celui qui sait ça et qui a la foi et qui refuse le baptême, ce n'est pas vrai. Il ment. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. La foi est donc toujours nécessaire au salut mais, alors là, une fois qu'on a bien dit que si quelqu'un a la foi, il doit et il veut recevoir le baptême, sinon, c'est que c'est un menteur et que sa foi n'est pas sérieuse, hein, mais une fois qu'on admet que quelqu'un a vraiment la foi mais que sans faute de sa part, c'est le cas de l'ignorance invincible que nous avons déjà traité pour la question du salut des infidèles. Sommairement, mais on l'a traité. Si quelqu'un est dans le cas d'ignorance invincible, il ignore qu'il y a un baptême, il veut aimer Dieu, il sait que Dieu existe, il a la foi en Dieu. Au moins cette foi minimum d'Hébreu 11.6, vous vous souvenez, si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit nécessairement croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ce qu'il cherche. Mais il ne sait pas qu'il y a un baptême, il ne sait pas que Jésus-Christ est venu sur terre, etc., etc. Bon. Alors, pour celui-là, pour celui-là, qui est dans l'ignorance invincible du baptême, entre autres choses, il ne peut recevoir le baptême, évidemment. Alors, il pourra en obtenir les effets dans deux cas. Alors, attention, comprenez bien, ce n'est pas des remplacements du sacrement de baptême. C'est quelqu'un qui va obtenir l'effet deux alors qu'il n'aura pas l'effet un. C'est ça que ça veut dire. S'il n'a pas l'effet un, le caractère, il ne sera pas membre de l'Église non plus. Mais il va obtenir sans le un, le caractère, il va obtenir la grâce et la charité et donc, évidemment aussi, la rémission de ses péchés. Ce sont les baptêmes de sang et de désir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux choses ? Il ne s'agit pas d'un sacrement. Alors, c'est vrai que les termes sont choisis, le baptême de sang, c'est une expression de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le baptême parce que ça donne l'effet, les deux effets du baptême, le 2 et le 3, grâce, charité et rémission des péchés, mais ça n'est pas un sacrement. Ce n'est pas un sacrement. Et donc, ni le baptême de désir, ni le baptême de sang ne donnent le caractère baptismal. Et n'en font pas rentrer dans l'Église puisque ça en découle l'effet 4. Je vais remettre les chiffres au tableau d'ailleurs parce que ça, ça l'effet 4. Et celui-là, on l'a appelé le 3. Voilà, pour que ce soit bien clair. Et là, dans l'ordre logique où ils arrivent. Donc, ils ne donnent pas le 1 et le 4, ce baptême de sang et de désir, mais ils donnent le 2 et évidemment, conséquence du 2, le 3. Vous m'avez compris. Pourquoi il y a ces, j'allais dire, ces ersatz, cette substitution à la grâce du baptême ? Eh bien, il s'agit dans les deux cas d'un acte de charité parfaite. Quelqu'un se met, on verra comment, mais il se met à aimer Dieu par-dessus tout. La charité, c'est ça. La charité, c'est ça. Quelqu'un prouve, démonte, en tous les cas, réalise un amour de Dieu par-dessus tout. Il est immédiatement dans la grâce de Dieu. Et comme vous vous souvenez ce qu'on a dit, c'est la grâce de Dieu qui chasse les péchés, alors ses péchés lui sont pardonnés. Il n'a pas le sacrement de baptême, il n'est pas fils de Dieu dans son âme, il n'est pas membre de l'Église, mais il obtient la charité, il aime Dieu par-dessus tout, et conséquent, conséquemment, tous ses péchés, tous lui sont pardonnés. Il y a deux formules principales, c'est qu'il ait donné sa vie pour Jésus-Christ. Vous me direz, mais en général, c'est les chrétiens qui donnent leur vie pour Jésus-Christ. Oui, mais dans les persécutions, des fois, on n'a pas le temps d'être baptisé, c'est comme ça. On cite beaucoup de catéchumènes qui sont morts martyrs. Et saint Augustin a un très long sermon pour dire, il n'y a aucune inquiétude à se faire pour eux, parce qu'étant donné qu'ils ont donné leur vie pour Jésus-Christ, ce qui est l'acte suprême de l'amour, selon Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui en mènent. Alors l'avantage du martyr, c'est qu'on est sûr de cet acte de charité. On en est certain. Parce que quelqu'un, on lui a laissé choisir entre renier la foi et mourir, il a préféré mourir. Et il n'y a pas de plus grand amour que ça. Donc là, on est sûr que cette personne a acquis cet effet second du baptême, la charité. Et conséquemment, automatique ça. dès qu'il a la charité, quelqu'un n'a plus aucun péché. Alors ça, évidemment, c'est démontré, c'est démontré par le fait du martyr. Mais cette charité parfaite, elle peut se produire en dehors du martyr aussi. Quelqu'un est dans l'ignorance invincible du baptême ou un catéchumène, par exemple, avant son baptême, il se met à aimer Dieu par-dessus tout. Parce que Dieu est infiniment bon, infiniment aimable, il le comprend et il aime Dieu. Il n'est pas encore baptisé. Et moi, j'ai eu la grâce de baptiser beaucoup d'adultes et ceux qui se préparaient sérieusement au baptême avaient déjà le baptême de désir. C'est une évidence. Ils aimaient Dieu déjà. Pas tous, hein. Il y avait des coquins aussi. Mais, mais, quelqu'un qui ferait vraiment cette belle démarche du baptême des adultes, eh bien, à force de, de suivre les cours de doctrine, etc., il commence par comprendre et vivre dans leur cœur que Dieu est infiniment bon et que Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, est chose si bonne que dire ne se peut. Ils se mettent à aimer Dieu. Et ils sont justifiés avant leur baptême. Ils obtiennent avant leur baptême la grâce et la charité et la rémission de leur péché. C'est comme ça. Tant mieux. Un bon catéchumène, un bon catéchumène qui vraiment se prépare bien au baptême, eh bien, obtiendra les effets du baptême avant son baptême. avant son baptême. Mais il faut qu'il soit baptisé sacrement dans l'eau pour, un, être fils de Dieu et, deux, rentrer dans l'église. Je pense que vous m'avez compris. Le sujet du baptême, je vais aller beaucoup plus vite, après, c'est tout homme non encore baptisé et qui a l'intention, s'il est adulte, de recevoir le baptême. C'est tout. Facile. Tout homme non baptisé et qui a l'intention de recevoir le baptême. même s'il n'est pas en règle. Attention. C'est triste, c'est anormal, c'est même violent, mais quelqu'un qui ne veut pas sortir du péché, qui reste dans le péché, avant, pendant et après son baptême. Mais il a l'intention d'être baptisé. Ça suffit pour un baptême valide. Et donc, il ne recevra pas la grâce ni la rémission de ses péchés, mais il recevra le caractère et il fera partie de l'église comme les autres. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Pour la lycéité, ça c'était pour la validité, hein, un tout homme non encore baptisé et qui a l'intention de recevoir le baptême. Pour la lycéité, chez les adultes, il faut la foi. On ne baptise jamais quelqu'un qui n'a pas la foi. Il y a un petit miracle dans le baptême des bébés, hein. C'est le baptême lui-même qui donne la foi. Alors pour les adultes, il faut déjà avoir la foi pour être baptisé. Ce qui est totalement normal. C'est dans la foi de l'église que sont baptisés les enfants. Puis on ne va pas discuter sur la validité du baptême des enfants. Elle est aussi vieille que l'église. On a des preuves innombrables que la première génération de chrétiens ont immédiatement fait baptiser leur bébé. Il y a un exemple célèbre, c'est Saint Polycarphe de Smyrne qui est brûlé vif dans sa ville épiscopale de Smyrne. Il a, ça se passe en 150, et il en a 86. Et qu'est-ce qu'il dit au préfet ? Il dit, je sers le Christ depuis que je suis infance. Infance, c'est le bébé qui ne parle pas, en latin. C'est pas Pouère, mais un petit gamin. Infance, c'est le bébé qui ne parle pas. Et ce Polycarphe de Smyrne qui a 86 ans dit qu'il est le serviteur du Christ depuis qu'il est bébé. C'est ça que ça veut dire, infance. vous soustrayez, je ne veux pas le faire maintenant, je vais me tromper, vous soustrayez 86 de 150, vous voyez que les apôtres ne sont pas morts. Et on baptise les bébés. Voilà, c'est QFD. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir la foi quand on est adulte, la contrition ou au moins l'attrition de ses péchés. S'il faut changer de vie et rentrer dans une nouvelle vie, il faut abandonner l'autre. et il faut au moins la détester et la regretter. Au moins l'attrition, l'attrition, nous verrons ce que c'est, c'est le regret de ses péchés, mais pas par amour de Dieu, alors il n'y a pas de baptême de désir, mais par crainte des peines du péché. Et en particulier ou la honte, la honte ici-bas ou la crainte des peines de l'enfer dans... Ça suffit pour ça suffit pour recevoir validement et fructueusement le baptême. Dieu se contente de cela dans sa grande miséricorde. Et puis, une attention droite. L'attention droite, c'est d'essayer au moins de vivre véritablement une vie chrétienne. C'est une conséquence du précédent. C'est la conséquence de la foi et de l'attrition. Celui qui déteste une vie de péché, je n'ai pas dit qu'il va y arriver, je n'ai pas dit que ça ne va pas être difficile, mais il a au moins l'intention de mener une nouvelle vie, d'essayer d'éviter le péché. C'est pourquoi vous comprenez les gens qui se font baptiser en vue d'épouser mesdemoiselles choses, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On n'est pas baptisé pour faire plaisir à sa fiancée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On est baptisé parce qu'on veut sortir d'une vie de péché pour vivre de la vie de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'on aime Mlle Chose qui est très chrétienne, elle, on suppose, et qui a de beaux yeux que ça change quelque chose. C'est deux domaines différents. Alors ça peut, il peut arriver qu'à l'occasion de fiançailles et éventuellement de mariage, quelqu'un ait vraiment, vraiment cette disposition de recevoir le baptême pour ce qu'il est. Mais attention, ce n'est pas donné d'entrée de jeu. Il faut être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. On ne baptise pas quelqu'un parce que sa fiancée lui a demandé de pouvoir passer à l'église avec belles robes blanches et les grandes orgues et tout ça. On est baptisé parce qu'on veut servir notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est autre chose. Rapidement maintenant, le ministre ordinaire du baptême, c'est le prêtre ordinaire ou le diacre qui est délégué par le prêtre. Le diacre étant un serviteur, il ne peut baptiser que si le prêtre le lui demande expressément. Et puis, le baptême est tellement nécessaire au salut, je vous renvoie à la nécessité du baptême, de moyens et de préceptes, que dans sa bonté, Dieu a permis que tout, tout homme, je n'ai même pas dit tout chrétien, tout homme puisse baptiser validement. Tout homme peut baptiser validement. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien. Il faut et il suffit, comme on dit en mathématiques, d'avoir l'intention de faire ce que veut l'Église. Même si on ne sait pas ce que c'est. Même si on ne sait pas ce que c'est. Même si on n'a pas la foi. Même si on n'a pas la foi. Souvent, on nous pose la question de baptême un petit peu farfelu ou même scandaleux où le prêtre, on se demandait s'il croyait à ceci, s'il croyait à cela. Alors, il faut refaire le baptême. C'est scandaleux qu'un prêtre n'ait pas la foi, c'est scandaleux qu'un prêtre n'ait le péché originel pendant l'acte du baptême, mais de soi, de soi, pourvu qu'il fasse ce que lui demande l'Église, c'est-à-dire de prendre de l'eau et de la verser sur la tête de l'enfant en disant je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il fait bien ce que veut l'Église là. Et saint Thomas là-dessus est totalement externiste. Et heureusement que saint Thomas est totalement externiste et toute la théologie chrétienne avec lui. Parce que sinon, il faudrait sans arrêt se demander ce qu'il y a dans la tête des ministres. Un ministre, on lui demande de faire ceci. Il le fait, c'est bon. Je ferme cette parenthèse. Voilà. Donc c'est... Alors par contre, si le prêtre n'a pas fait ce que demandait l'Église, il a dit je te baptise, Amen. Ah ben ça c'est autre chose. Il n'a pas fait ce que voulait l'Église puisque l'Église lui demande de dire je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, on fera le baptême. On fera le baptême. Mais pas pour des raisons subjectives. Pour des raisons objectives. Je ferme cette parenthèse. Pour finir, il faut un parrain et une marraine à un baptisé. Le baptême, nous l'avons dit et répété, c'est une seconde naissance. Et quand on est, on a un. un père et une mère. Je le rappelle à tous ces sans-dieux du gouvernement. Voilà. Un enfant, il a un père et une mère. Voilà. Et pas son papa naturel et sa maman naturel. Parce que ça, c'est la nature. Et il faut donc d'autres personnes pour occuper cette charge dans la grâce. de naissance. Donc, un papa et une maman pour la naissance naturelle. Et un papa et une maman, si je puis dire, c'est ça, un parrain et une marraine. Mais dans l'ordre de la grâce. Dans l'ordre surnaturel. un et un seul, il n'y a pas deux parrains dans un baptême. Il y a un parrain et une marraine. Le minimum requis par le droit canon, c'est qu'il y ait un parrain pour les hommes et une marraine pour les femmes. Le mieux est évidemment qu'il y ait les deux. Pour la validité, sachez-le quand même, le parrain doit avoir la foi. Ben, évidemment, puisqu'il est père dans la foi. Alors, s'il n'a pas la foi, ça ne veut rien dire. Des fois, on prend un ami qui n'a pas la foi, qui n'est pas baptisé. C'est impossible. C'est même invalide. Pas le baptême, mais le parrainage. Il faut avoir la foi. L'intention de devenir parrain, mais ça, je suppose. Être catholique. On ne peut pas prendre un parrain orthodoxe. Un parrain, c'est un père dans la foi. Il faut que la foi dans laquelle on baptise le petit ou l'adulte soit évidemment la même que celle du parrain. Sinon, ça n'a aucun sens. Ne pas être le père selon la chair. J'ai bien dit, c'est deux naissances différentes. On ne prend pas le père selon la chair. Ou la mère pour faire la marraine. Être désigné par les parents ou le baptiser lui-même s'il est adulte. Parce que, qu'on le veuille ou non, de droit naturel, le petit est toujours sous l'autorité de ses parents. Et il le restera aussi longtemps qu'il ne sera pas adulte. Donc, c'est aux parents de choisir les parrains et marraines. Et puis, toucher, c'était comme ça au moins dans l'ancien droit canon, toucher physiquement le le figueul pendant l'administration du baptême. Voilà. C'était autrefois une condition de validité. Ce ne l'est plus, bien sûr. Et pour la lycéité du parrainage, il faut avoir 14 ans. Alors, quelquefois, dans des familles très chrétiennes, on fait des dispenses, on prend des parrains ou des marraines plus jeunes que 14 ans. Bon, sachez que c'est en principe 14 ans. Voilà. Moi, mon parrain n'a que 8 ans de plus que moi, enfin avait 8 ans de plus que moi. Mais bon, c'était dans les familles très chrétiennes et les curés permettaient que un grand frère soit parrain d'un plus petit parce que toute la famille est très chrétienne. Bon. Mais en principe, il faut avoir 14 ans. Être instruit un peu de la religion. Un parrain est censé en savoir plus en religion, en foi, dans la foi que son filleul. Ne pas être lui-même un tout jeune chrétien. Ça n'a pas de sens. Un père dans la foi doit être un chrétien, j'allais dire, solide. En situation régulière. C'est pas de validitatem, ça, hein. C'est pour la lycéité. Mais quelqu'un qui vit mal, qui est en concubinage, notoire, etc., bon, il ne sera pas un parrain invalide. Il sera vraiment le parrain. Mais quel exemple ? Quel exemple ? Il doit montrer comment on mène une vraie vie chrétienne et lui-même, il ne la mène pas. Alors ça, là encore, c'est tout à fait difforme. Voilà. Et ne pas être dans les ordres sacrés. Il faut une dispense de l'ordinaire pour qu'un prêtre soit parrain. Pourquoi ? Un prêtre, c'est quelqu'un qui s'occupe de tous les fidèles. De tous les fidèles. De toutes les brebis. Alors, le fait qu'il soit père de l'une d'entre elles, selon la foi, voilà, alors ça peut se faire, mais il faut demander une dispense à l'ordinaire duquel dépend ce prêtre. Et enfin, messieurs et mesdemoiselles, si vous vous convertissez vraiment pour vous épouser, alors ne prenez pas votre futur conjoint comme parrain ou comme marraine parce que c'est un empêchement de mariage. Alors ça, j'ai déjà vu quelques fois ça. J'ai souvent mesdemoiselles qui essayent de faire baptiser monsieur. Voilà. Et comme c'est elle qui l'a... Et on suppose qu'elle réussisse bien cette demoiselle. Elle est follement amoureuse de ce... Voilà. De ce jeune homme. Alors elle le forme, elle le forme dans la foi et on suppose que... Voilà. Et alors la logique, c'est qu'on voudrait que la marraine soit cette fiancée. Oui, mais il ne faut pas parce que c'est un empêchement de mariage. Ce sera très embêtant. Il faudrait tout recommencer à zéro. Voilà le baptême. C'est une merveille le baptême. Et il faut se souvenir tous les jours qu'on est baptisé, qu'on est fils de Dieu et qu'un fils de Dieu vit comme un fils de Dieu. Il aime son père et il fuit le mal par amour pour son père. Je vous remercie.